Hey les bambeng, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien télégramme. Cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score. C'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les codes de bookmakers comme 1xbet, Interwitten, Bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de match. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enceinte de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description. Vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive. Et n'hésitez pas à y aller. Les 10 matchs que je vais analyser avec vous pour cette 11e journée, c'est Auxerre contre Nîmes, Amiens contre Toulouse, Caen contre Valenciennes, Sochaux contre New York, Ajaccio contre Kéville-Rouan, Le Havre contre Dijon, Paris FC-Nancy, Grenoble-Pau, Guingamp-Rodez et enfin Dunkerque-Bastia. Avant d'analyser les 10 matchs de Ligue 2, passons au classement, le 1er Toulouse avec 23 points, 2e Sochaux 20 points, 3e Auxerre 19 points, à égalité de points Ajaccio 4e et également donc 19 points, 5e Le Havre 17, 6e le Paris FC avec 16 points et 7e Pau avec 15, en fin de classement, 16e Bastia avec 10, 17e Dijon avec 10 points également, 18e Amiens avec 8 points, 19e Dunkerque avec 6 points et 20e et dernier Nancy avec 4 unités. Attaquons avec le premier match, Auxerre contre Nîmes. Les Auxerrois sont actuellement sur 5 matchs sans défaite. Il y a une stat qui est encore meilleure, c'est-à-dire qu'ils sont sur 4 clean sheets consécutifs. Furlan a vraiment trouvé la bonne formule pour la défense. Une seule défaite a déploré depuis le début de la saison, mais par contre elle était à domicile, c'était contre Guingamp. À domicile, leur bilan est assez intéressant tout de même, 3 victoires annulent une défaite. Ils vont recevoir Nîmes qui est actuellement dans une mauvaise passe, 5 matchs sans victoire. Ils restent même sur 2 défaites consécutives à l'extérieur et sur les 4 derniers matchs tout confondus, ils ont perdu 3 fois. Je pense que les 2 buts encaissés contre Amiens à domicile dans les 5 dernières minutes leur ont fait très mal, ils ne s'en sortent plus actuellement. Sur ce match-là, je vois Auxerre s'imposer 1 but à 0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer une cote à 1,68. Passons à Amiens contre Toulouse. Les Amiens noirs ne perdent plus trop actuellement, je dis plus trop, car sur les 7 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'une fois. Ils ont réussi une victoire, c'était une fois de plus à l'extérieur. Amiens ne gagne pas chez lui et par contre, ils ont réalisé 5 matchs nuls, donc c'est un peu les rois pour ne pas gagner et ne pas perdre. On notera que lors de leur dernière sortie, ils ont fini à 9 à Nancy et n'ont pas perdu, donc ils peuvent quand même se montrer solides. Ils jouent contre Toulouse qui a perdu son premier match à domicile, 3 buts à 2 contre Caen. Est-ce que c'est un accident ? En tout cas, je pense qu'ils vont se ressaisir. On notera d'ailleurs qu'ils ont le meilleur bilan de Ligue 2 à l'extérieur avec sur 5 matchs disputés, 4 victoires et 1 match nul. Sur ce match-là, je les vois s'imposer encore à l'extérieur, je vois une victoire 2 buts à 0 et je vois Toulouse marquer le plus de 1,5 buts avec une cote à 1,91. Passons à Caen contre Valenciennes. Les Canets sont dans leur ventre mou et après être rentrés dans leur rang, ils viennent de réaliser l'exploit de s'imposer à Toulouse, ce que personne n'avait réussi à faire en marquant même 3 buts, ce qui est même encore un plus grand exploit. Depuis la 4e journée, ils étaient à l'arrêt. Ils reçoivent pour cette rencontre Valenciennes, qui est sur 3 matchs sans défaite. Ça va un petit peu mieux sur ces 3 matchs, donc ces 2 victoires et 1 nul. Une seule défaite sur les 5 derniers déplacements. A l'extérieur, ils sont assez solides. C'est 2 victoires 2 nuls et une seule défaite, c'était à Toulouse. Donc il va falloir compter sur les Valenciennes-Ois sur leur déplacement à Caen et je vois le 1 but partout et je vois même la double chance N2, une cote à 1,61. Continuons avec Sochaux contre New York. Les Sochaliens ont réalisé un très bon début de saison. 6 victoires sur les 10 premiers matchs, très fébrile à domicile la saison dernière et ils avaient très mal commencé avec une défaite à domicile contre Le Havre. Mais depuis, c'est 3 victoires et 1 nul à domicile et 4 clean sheets sur ces 4 réceptions. Donc c'est une équipe vraiment très solide qui reçoit New York et sur une bonne série actuelle. 3 matchs sans défaite, dont 1 nul à 0-0 à Ajaccio. Ce qu'il faut faire car Ajaccio, c'est très compliqué de se déplacer. Ils avaient réussi à battre le Paris FC 4 buts à 1. Donc ils sont tout à fait capables d'aller accrocher des gros. Leur bilan à l'extérieur est assez acceptable avec 5 points pris sur 15 possibles. Sur ce match-là, je vois Sochaux s'imposer 1 but à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,58. Continuons avec Ajaccio contre Kevilly Rouen. Ajaccio est actuellement dans sa plus mauvaise série. 1 nul et 1 défaite. La défaite était pendant le derby contre Bastia. Dommage car avant cette rencontre, ils avaient fait 4 clean sheets consécutifs. Ils étaient vraiment très solides, leur défense était même exceptionnelle. S'agit-il d'un accident ? En tout cas, ils reçoivent Kevilly Rouen qui perd moins actuellement. Une seule défaite sur les 4 dernières rencontres, c'était au Havre. Ils sont dans une série où ils ont réussi quand même à s'imposer à Valenciennes. Ils ont fait match nul contre Aucerre. Du positif, mais est-ce que ça suffira pour battre Ajaccio ? Je noterai quand même qu'ils se sont imposés déjà 2 fois à l'extérieur. Mais sur cette rencontre, je vois Ajaccio rebondir et une victoire 2 buts à 0. Je vois les deux équipes ne pas marquer une cote à 1,62. Continuons avec le Havre contre Dijon. Les Havre sont beaucoup mieux que la saison dernière. Est-ce que ce sera l'année de la remontée ? En tout cas, sur la saison, ils n'ont qu'une seule défaite. C'était à domicile contre le Paris FC. Mais depuis, c'est 7 matchs sans défaite. Et là, actuellement, ils ont gagné 2 fois consécutivement contre Kevilly Rouen et contre Nîmes. Ils sont vraiment en forme ascendante. Ils jouent contre Dijon qui est en train également de revivre après un début de saison calamiteux Leur première victoire est intervenue à la 7ème journée. Il était temps. Donc sur les 4 dernières journées, ils ont gagné 3 fois. Donc c'est tout de même beaucoup mieux. A domicile, par contre, la défaite contre Valenciennes a été tout de même une déception. Car avec cette victoire contre Valenciennes, ils auraient pu se retrouver carrément au milieu de tableau après avoir occupé vraiment les bas-fonds du classement. Sur cette rencontre, je vois un match nul entre les deux équipes. Je vois les deux équipes s'accrocher. Je vois le 1 but partout. Et je vois par contre le homme nobet avec le match nul remboursé. 6 victoires du Havre à domicile. Une cote à 1,66. Continuons avec le Paris FC contre Nancy. Le Paris FC, malheureusement, est en train de décevoir. Car après avoir vraiment tutoyé le sommet et avoir même occupé la première place, rien ne va plus actuellement. Ils ont peut-être surjoué en début de saison. Est-ce que l'effet l'oreille est en train de se dissiper ? En tout cas, c'est 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Une seule victoire donc au milieu de toutes ces défaites, c'était à domicile contre Nîmes. Depuis donc le début de la saison, ils ont gagné 2 fois sur leurs 4 réceptions. Ils jouent contre Nancy, qui est certes dernier, mais qui perd beaucoup moins actuellement. Sur leurs 4 derniers matchs, ils ont réalisé tout de même 3 nuls. Mais par contre, être à 11 contre 9 à domicile contre une équipe d'Amiens et ne pas remporter la rencontre, ça quand même, ça démontre un manque de mental et sans doute un problème plus profond. En tout cas, sur ce match-là, je vois le Paris FC s'imposer un but à zéro. Je vois les Parisiens donc regagner enfin. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,70. Continuons avec Grenoble contre Pau. Les grenoblois vont beaucoup mieux, même si à l'extérieur, ce n'est pas encore ça. Ils n'ont pris qu'un seul point sur tous leurs déplacements. En tout cas, à domicile, ils sont sur 3 victoires consécutives. Ils vont sans doute vouloir enchaîner contre Pau, qui vient de s'incliner lors de leur dernière réception à domicile. Ce qui était embêtant, car depuis la troisième journée, ils n'avaient plus perdu. Les Palois ont déjà reçu 6 fois et se sont déplacés qu'à 4 prises. Une seule défaite lors de ces 4 déplacements. Ils sont tout à fait capables d'accrocher Grenoble. Mais je vois tout de même les grenoblois s'imposer 2 buts à 1. et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,67. Parlons de l'avant-derni match, Guingamp contre Rodez. C'est un début mitigé pour les Guingampés. Ils sont assez mauvais à domicile, malheureusement n'ayant pas encore gagné, avec 2 nuls et 2 défaites. Ils sont beaucoup mieux à l'extérieur, s'étant déjà imposés 2 fois. Il va falloir qu'ils jouent beaucoup mieux contre Rodez, qui a été défait d'entrée de jeu contre Kahn, 4 buts à 0, mais qui est resté ensuite intraitable et invaincu jusqu'à la 7ème journée. Depuis par contre, c'est 3 matchs sans victoire, donc c'est 2 équipes un peu dans le doute qui vont se rencontrer. Et je vois le 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul de remboursé 6 victoires, 2 guingamp à domicile, une cote à 1,75. Et finissons avec Dunkerque contre Bastia. Les Dunkerquois viennent de débloquer leur compteur victoire à Pau, car depuis le début de la saison, sur 10 rencontres disputées, ils accusent déjà 6 défaites. C'est également déjà 3 défaites à domicile sur les 5 réceptions. Donc les Dunkerquois, c'est compliqué pour eux. Ils jouent contre Bastia, qui a eu un choc psychologique après avoir licencié son entraîneur. Ils viennent de remporter le derby Corse. C'est leur première victoire à domicile. Ils avaient réalisé beaucoup de matchs nuls auparavant. En tout cas, à l'extérieur, c'est plutôt compliqué. Trois défaites consécutives. Mais sur ce match-là, je vois les Corses enchaîner après la victoire dans le derby. Et je vois une victoire 2 buts à 1 des Bastiais. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,33. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description. Également, allez voir le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et enfin, abonnez-vous. Tchou les bambén !